Alors nous arrivons donc à l'angle de la rue de la Liberté pendant Jean-Médecin il n'y a pas encore les manifestants mais putain qu'est-ce qu'il y a comme flics des boucliers des machins des chambres à gaz des clics non mais regarde là je veux dire c'est pas pour rigoler là ils sont je les appelle des chenilles professionnelles en fait tu as des camions de flics des deux côtés là nous sommes à Nice à côté de la place Masséna pour dire on lynche rien ça va être dur là il y a un peu trop de machins bleus les petits bonhommes bleus c'est incroyable allez regarde bien recule bien on va pas dire comme ça sinon on va passer pour des on s'appelle tu sais équilibrium ou quoi ouais on est des mais là faut se calmer ils croient qu'il va y avoir quoi là faut se calmer il y a plus de flics que personne moi je regarde dès que j'ai mon 59 je j'y vais mais je voulais faire au moins quelques photos ça je vais pas trop manifester parce que je suis pas trop en forme psychologiquement en fait les photos le mec putain qui m'a parlé hier c'est lui qui m'a donné des pompes super mec je te dis il a été tabassé que ça et même ça aux alcooliques anonymes tu sais c'est parce que il dépensait trop la gueule maintenant il a 43 ans et il a raté il y a 13 ans il n'arrête qu'à 30 ans les soucis voilà il a fait psychiatrie ils l'ont attaché de tentative de suicide des trucs de malade c'est un putain de bon gars bonjour le gaulois réfractaires il y a des il y a une manif là cet après midi au moins ils vont arriver par là mais ils ont mis plus de plis que de manif on est arrivé ce matin il y avait on était à celle de la petite qui venait de garibaldi là il y avait 60 personnes nous on est à besançon j'ai une copine qui a 1 300 personnes la semaine dernière les flics gaz à chaque fois à chaque fois c'est le rodi puis là cet après midi on vient d'entendre ils ont déjà arrêté deux personnes il y en a une tu sais qui fait partie de la manif celle qui gueule le plus fort elle a vendu son gilet elle avait tout fini parce qu'à nice le mec qui s'appelle fushi le chef des flics oui fushi va te faire cuire un m tu vois en fait ils te mettent en garde à vue 23 heures ou quoi même si t'as rien fait c'est pareil ok donc si on monte là si on monte là on va les retrouver normalement ils vont chercher à échapper au flic s'ils sont pas tous au commissariat ils ne pourront pas les mettre ils seront trop nombreux il n'y aura pas assez de place c'est pire que donald trump bon il ya un peu de fourgon et un peu de fourgon 2-0 bon 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 bon